Puisque nous sommes en Normandie, cette terre qui a tant souffert des conflits mondiaux, notamment du dernier, on peut s'interroger sur le risque donc d'une guerre sur le continent européen, ou plutôt au sein de l'Union européenne qui en a été préservée depuis 1945. Est-ce que vous croyez que d'ici 2049, d'ici 30 ans, l'Europe peut de nouveau, et l'Union européenne peut de nouveau être confrontée à un risque de guerre ? Merci beaucoup, déjà, de votre invitation. Peut-être que je vais commencer par faire ce que Pierre Aski a fait tout à l'heure, parler des 30 dernières années. Il y a 30 ans, il y a eu effectivement la chute de l'Union soviétique et du communisme, qui a été une chute pacifique, c'est la première décolonisation sans guerre, d'une certaine façon. Mais il y a eu en même temps la guerre en ex-Yougoslavie, et ça, la décolonisation de l'ex-Yougoslavie a été d'une violence extrême. Autrement dit, pour les Européens, la fin de la guerre froide, ça a été le début des guerres réelles en Europe, tout autour de l'Europe. Sarajevo, c'est à une heure d'avion de Bruxelles. Et donc, dans 30 ans, on peut essayer d'imaginer, mais dans 30 ans, moi, ma conviction, c'est que la fin de l'Union européenne, si elle arrive, ça sera le début des guerres réelles en Europe également. Autrement dit, pour répondre à votre question, je crois qu'aussi longtemps que l'Union européenne, en tant qu'institution, en tant que volonté de vivre ensemble, existe, c'est une arme de dissuasion contre le retour de la guerre en Europe. Parce que c'est l'ADN de la construction européenne, le plus jamais ça, plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne, l'interdiction de la guerre sur le continent européen, c'était vraiment ce qui animait Schumann et Monet quand ils ont créé, au tout début, la CECA, la communauté européenne de charbon et de l'acier, c'était une idée absolument géniale de mettre ensemble le charbon et l'acier de la France et de l'Allemagne. Le charbon et l'acier, c'était les matières de guerre de l'époque. C'est à fixa qu'on faisait les guerres. C'est comme si, mutatis, mutandis, aujourd'hui, on mettait ensemble les savoir-faire et les usines, entre guillemets, nucléaires, d'Israël et de l'Iran, pour empêcher qu'il y ait des guerres entre Israël et l'Iran. Ma comparaison a l'air complètement absurde, mais c'est exactement ce qu'on a fait entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire interdire la guerre entre ces deux pays. La construction européenne n'a pas d'autre objectif que d'interdire le retour de la guerre entre les États européens et le retour de la guerre entre ces États européens et le reste du monde. Et cet ADN-là, il est encore très fort, 60 ans après, et c'est ce qui nous protège, je crois, du retour des guerres en Europe. Mais l'inverse est vrai également. Si l'Union européenne devait se défaire, et l'on voit aujourd'hui quand même des poussées très fortes de nationalisme, de souverainisme, d'extrême droite, il y a une espèce de... Tout à l'heure, Jean-Baptiste Villeneuve... Redis-moi ton nom, parce que je le connais tellement, mais il a des noms, il a des prénoms composés, des noms composés, donc je me perds. Villeneuve. Donc, si on laisse monter les passions, comme on en parlait tout à l'heure, on ne peut pas exclure que le besoin d'autorité... Il y a une espèce d'irrationnel en Europe de besoin d'autorité, d'autoritarisme, contre même le désir de liberté. Moi, ça me frappe beaucoup. Donc on ne peut pas exclure un scénario à 30 ans d'une Europe qui soit de nouveau une Europe des nations, où les Etats auraient renationalisé les politiques communes. Et on ne peut pas exclure, comme disait le président Mitterrand d'ailleurs, le retour des guerres, parce que le nationalisme, c'est historiquement la guerre. Et donc, voilà, moi, ma réponse à cette question, c'est de dire, l'Union européenne a un ADN qui nous protège de ces retours de guerre, mais si, en revanche, l'Europe des nations devait l'emporter, si les nationalistes, les populistes, les extrêmes droites devaient l'emporter, à ce moment-là, on ne peut pas se garantir contre les guerres. Il y avait un 2e aspect dans votre question qui était, est-ce que l'Europe sera aussi suffisamment forte, puissante, unie, pour être une puissance dans le monde, pour participer, non pas aux guerres du monde, mais à la pacification du monde ? Autrement dit, est-ce qu'on aura une Europe autonome, souveraine en matière de sécurité et de défense et capable de défendre ses intérêts dans le monde et de se défendre elle-même dans le monde ? Alors, là, évidemment, si on croit à ce que j'ai dit dans la 1re partie de cette réponse, si on croit que l'ADN européen de base, c'est-à-dire l'interdiction de la pensée de la guerre entre les Européens, si on croit que c'est puissant, alors la réponse à la question sur l'Europe puissante sera négative. Cet ADN est tellement fort que les Européens ne voudront pas se penser comme une puissance politique. Et d'ailleurs, c'est le cas. Aujourd'hui, la France est toute seule, M. Macron est tout seul pour dire il faut faire de la défense européenne, il faut relancer la défense européenne, on ne peut plus faire confiance aux Américains, Donald Trump est totalement imprévisible, voire inquiétant pour la défense des intérêts européens, mais il est seul. Nous sommes tout seuls, exactement comme le général de Gaulle était tout seul à son époque. Et donc, moi, je crois que, justement, ce refus de la guerre dans la construction européenne est tellement fort qu'il nous protège effectivement des guerres intestines, mais qu'il nous interdit aussi, qu'il interdit à l'Europe également, une volonté de puissance et une volonté d'agir sur l'extérieur, ce que je regrette. Je regrette beaucoup que l'Europe ne veuille pas être une Europe puissance, mais je préfère quand même qu'elle ne soit pas non plus une Europe guerrière. Madame Niquet, passons de l'autre côté de l'univers, de la Terre en tout cas, à propos des tensions croissantes entre la Chine et les Etats-Unis. On parle beaucoup, c'est ainsi, du piège de Thucydide. Alors, cet historien de l'Antiquité qui, à propos de la guerre entre les deux cités de l'époque, les deux grandes cités de l'époque, Sparte et Athènes, considérait que la guerre entre les deux avait été inévitable parce qu'il y avait une puissance ascendante et une puissance descendante. On en est à ce stade-là avec les Etats-Unis et la Chine. Et donc, certains considèrent que la guerre entre les Etats-Unis, puissance déclinante, et la Chine, puissance ascendante, est inévitable. Est-ce que c'est votre point de vue ? Alors, pour répondre, je voudrais déjà revenir sur cette idée de passion, décidément, qui suscite des réflexions chez Nicole et chez moi aussi. Parce qu'en fait, et ça rejoint d'ailleurs la réponse que je donnerai à votre question, c'est qu'en Chine, notamment, il ne faut pas oublier la spécificité du système politique chinois. Et on est, non pas peut-être dans le retour des passions, mais dans la cultivation, ce n'est pas le bon mot, la culture. La culture de passion, notamment nationaliste, de retour sur le passé, à la recherche d'une revanche, d'une revanche, pardon, sur un passé d'humiliation qui fait partie du discours de légitimité du régime chinois tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est bien là que se trouve, on en reparlera peut-être tout à l'heure, les risques de conflits potentiels, c'est qu'on est face à un régime qui a besoin en permanence, un peu comme une bicyclette qui ne peut pas s'arrêter de rouler, de se légitimer aux yeux de son propre peuple, de sa propre population. La rivalité avec les Etats-Unis, elle existe, mais elle existe pourquoi ? Non pas parce que la Chine est déjà devenue la première puissance mondiale, même si elle devenait d'ailleurs, économiquement, ça n'aurait rien à voir en termes de puissance avec ce que sont encore et les Etats-Unis et l'Occident, y compris en matière de puissance militaire. La Chine a fait des progrès considérables qu'il n'est pas question de nier. Elle a notamment, ce qui est le cœur de sa puissance aujourd'hui, une capacité nucléaire et balistique qui impose de tenir compte de la puissance chinoise. Mais la Chine, dans le contexte d'un conflit classique, est encore très, très loin des capacités de riposte des Etats-Unis et même de certains de ses voisins. Et je pense notamment au Japon, même si l'engagement du Japon en cas de conflit serait très, très problématique. Donc la Chine est à la fois un pays émergent, mais on ne sait pas non plus. On parlait aussi de surprises stratégiques. On parlait de 1989 et d'aujourd'hui. Pierre Aski a rappelé qu'on pensait que le régime ne survivrait pas à 1989. Il est toujours là. Mais rappelons-nous aussi, comme tu l'as mentionné, la surprise qu'on a eue avec l'effondrement du régime soviétique, les choses ne sont pas comparables. La Chine a un grand avantage, évidemment, sur l'URSS et d'avoir vu l'effondrement de l'URSS, d'avoir su prendre les mesures qu'il fallait pour l'éviter, pour que le parti se maintienne au pouvoir et notamment l'ouverture économique, l'ouverture des frontières, la possibilité de voyager, toute chose qui entretenait les frustrations très, très fortes dans l'Europe de l'Est et en l'URSS. Donc ce ne sont pas les mêmes conditions. Mais il n'est pas du tout certain qu'en 2049, contrairement aux espoirs du régime chinois, la Chine existe encore telle qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est une réponse un peu alambiquée pour dire que je ne suis pas du tout sûre que cette thèse de Thucydide, particulièrement entre les Etats-Unis et la Chine, puisse véritablement s'appliquer. D'abord à cause, encore une fois, d'une asymétrie de puissance qui se poursuit. et deuxièmement, parce que très franchement, en travaillant sur la Chine depuis longtemps, je ne veux pas être pessimiste pour la Chine et d'ailleurs, je ne sais même pas si ce serait être pessimiste, mais je ne suis absolument pas certaine que la Chine de 2049 sera celle qu'on connaît aujourd'hui et je suis même quasiment certaine du contraire. Alors cette difficulté à prévoir la Chine ou la façon dont la Chine se comportera dans quelques années s'applique à l'ensemble de la planète, d'où le titre formidable de votre livre, Thomas Gomart, L'affolement du monde, livre donc de géostratégie en dix parties. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous appelez cet affolement du monde et restera-t-il affoler le monde dans les 30 ans à venir ? Bon, d'abord, le choix du terme... Enfin, le livre n'est pas... On n'est pas obligé de lire le livre en consommant du Lexomil. C'est-à-dire que je l'ai écrit précisément pour essayer de ne pas céder à l'affolement du monde. C'est vrai, c'est vrai. Je commence par là pour rassurer un peu parce que je trouve que la tonalité de la discussion entre la présentation de Jean-Baptiste et nos échanges avec Nicole et Valérie, je ne voudrais pas que la salle parte complètement déprimée ce soir. Et voilà, effectivement, tu as exprimé une forme d'optimisme. Donc, on va essayer peut-être de faire part d'optimisme. Non, plus sérieusement, l'idée m'est venue dans un lieu très particulier qui est le couvent Saint-Marc à Florence. J'y étais allé avec ma classe de lycée et je n'en regardais pas vraiment un souvenir très précis sauf des fresques de François Angélico de l'art de la perspective. Mais ce que j'ai découvert en y retournant 30 ans plus tard avec ma famille, c'est que le jeune Machiavel venait écouter Jérôme Savonarole au couvent Saint-Marc. Et donc, j'y ai vu en fait une sorte de contraste entre une pensée qui est celle de Machiavel qui cherche à comprendre les mécanismes du pouvoir et puis celle de Savonarole qui est une pensée qui fustige. Et je voyais en fait dans cette opposition une opposition de plus en plus aussi visible aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui me frappe et c'est peut-être comme ça que je répondrai à votre question au Vincent, c'est que l'affolement c'est probablement le recul de la raison et le fait que l'émotion est en train de l'emporter les passions pour reprendre le terme déjà utilisé. Voilà pourquoi j'ai choisi ce mot pour essayer de caractériser l'époque. Ensuite, il y a trois raisons principales plus géopolitiques qui l'expliquent. La première, c'est 2001, non pas le 11 septembre, mais l'entrée de la Chine dans l'OMC. Pourquoi ? Parce que je pense et je ne sais pas si Valérie me rejoindra là-dessus mais au fond on est encore à ce moment-là dans une perspective de convergence des systèmes économiques. Nicole a une formule dans un de ses articles elle parle au fond d'intégration économique versus actuellement la division politique mais à cette époque-là on considère qu'au fond la convergence économique va s'accompagner graduellement d'une sorte de convergence politique. Et ça, ça explose en 2008 en fait. Ça explose avec la crise financière de 2008 et surtout avec le discours beaucoup plus comment dirais-je de puissance de la Chine et au fond il y a plus grand monde aujourd'hui en particulier à Washington qui anticipe ce type de convergence. Donc ça, je pense que c'est un élément en fait extrêmement déstabilisant parce que le cadre dans lequel nous lisions la mondialisation s'est profondément transformé en disant. La deuxième raison de cet affolement tient à l'évolution de l'Europe à la trajectoire européenne. L'Europe au fond apparaissait en 2009 il y a 10 ans comme une des zones les plus stables à l'avenir le plus prévisible et aujourd'hui c'est une des zones qui génère le plus d'incertitudes. Et ça, c'est dû à mon sens évidemment au Brexit à l'élection de Donald Trump à la crise migratoire etc. Mais ça a des incidences et je n'en parle autant plus volontiers que nous sommes en Normandie ça a des incidences encore plus fortes pour les Français parce que ça touche à ce qu'on appelle dans le jargon le P3 c'est-à-dire cette relation très spécifique qui en termes de sécurité en termes militaires nous relie à Washington à Londres depuis au fond 1917 c'est-à-dire que la France rentre dans la première guerre mondiale avec l'alliance russo-britano enfin avec les britanniques et les russes et en sort avec l'embryon de l'alliance atlantique et ça évidemment on ne peut pas ne pas le questionner après le Brexit et avec comme le soulignait Nicole l'administration Trump et c'est très déstabilisant parce qu'en fait on a une lecture souvent décalée entre un peu l'anti-américanisme assez répandu dans les milieux politiques et la réalité aujourd'hui de notre partenariat de sécurité dans le cadre du P3 et puis je m'arrêterai sur la troisième raison de l'affolement qui est plus difficile à expliquer mais c'est la tension entre la rapidité de la dégradation écologique environnementale dont je pense nous avons tous pris conscience et dont les gilets jaunes d'ailleurs sont probablement aussi un avant-goût c'est à dire qu'en fait on se rend compte pour dire les choses très rapidement que l'énergie va coûter de plus en plus cher donc la tension entre cela d'un côté et de l'autre la propagation des technologies de l'information et de la communication et l'idée sur laquelle au fond on va réussir à répondre à la première par la seconde ce dont je ne suis pas sûr mais je ne voudrais pas rajouter à l'affolement vous voulez dire quelque chose Valérie non je crois lorsque Thomas a évoqué la Chine oui c'était simplement effectivement en 2001 et tout le monde avait cette illusion enfin beaucoup de gouvernements la grande majorité avaient cette idée et c'était d'ailleurs dans les textes fondamentaux des relations entre l'Union européenne et la Chine aboutir à une évolution pacifique du régime chinois il y a une convergence progressive de la Chine avec le reste du monde libéral ça n'est pas du tout ce que la Chine avait en tête déjà quand Deng Xiaoping a lancé les réformes Deng Xiaoping très consciemment a compris que si la Chine ne s'ouvrait pas économiquement le régime tombait donc l'objectif il faut voir les réformes chinoises comme une sorte de neb ça paraît assez aberrant de dire ça mais c'est le même principe c'est très léniniste l'idée c'est tout est possible le plus grand pragmatisme est autorisé pour assurer la survie du régime et ça peut changer du jour au lendemain ce qui explique les revirements auxquels on a assisté d'un discours chinois qui était très modeste engagé sur la scène internationale et qui au contraire se transforme lorsque la Chine à mon avis à tort a subitement avec Xi Jinping décidé de considérer que ça y est elle avait la puissance et qu'elle pouvait avoir un discours de puissance qui la servirait beaucoup mieux que le discours de modestie par le passé qui servait en tout cas qui servirait les intérêts du système beaucoup mieux que le discours de modestie plus d'affirmations et tout ça a mis en évidence en fait la réalité de la stratégie qui n'était pas du tout celle d'une convergence mais c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans le système politique chinois dans son pragmatisme depuis 1979 il y a eu une couche supplémentaire si je ne me trompe pas à savoir la défaite en quelque sorte de Gorbatchev avec l'idée qu'il fallait d'abord réformer la politique et ensuite l'économie et c'est la non-réforme politique et la réforme économique qui a largement vaincu C'est ce que vous mentionnez tout à l'heure c'est-à-dire que les Chinois le régime chinois a eu entre guillemets la chance de voir le contre-exemple pour eux qui reste encore un contre-exemple très étudié de l'effondrement de l'URSS Nicole on parlait tout à l'heure des Etats-Unis est-ce qu'on peut imaginer j'imagine que oui une Europe non protégée désormais ou à 30 ans par les Etats-Unis d'Amérique qui sont notre protecteur depuis 45 et même avant Oui je voulais juste faire un petit commentaire sur le pessimisme de la table ronde moi il y a une phrase du président Lincoln que j'aime beaucoup qui dit la seule façon de prédire l'avenir c'est de le construire et donc moi je suis absolument convaincue que si on maintient et si on renforce l'Union Européenne on a un avenir sans guerre entre les Etats européens je ne dis pas sans guerre dans le monde et donc ça c'est à la fois une prévision et une action possible pour façonner notre avenir deuxième chose c'est sûr ce qui est intéressant sur l'Europe aujourd'hui c'est que c'est un microcosme du monde on a aussi bien dans le monde qu'en Europe les mêmes tensions les mêmes dynamiques contradictoires il y a une dynamique d'intégration économique d'interdépendance économique monétaire financière qui est très très forte aussi bien à l'échelle mondiale de la mondialisation qu'à l'échelle de l'Union Européenne avec en particulier pour ceux qui sont dans la zone euro donc cette dynamique rapproche les sociétés les Etats est plutôt pacificatrice et puis en même temps on a une dynamique inverse de décomposition politique d'affrontement politique de fragmentation politique en Europe on a un marché unique 27 Etats dans le monde on a un marché mondial 192 Etats c'est exactement la même chose et donc tout l'avenir c'est de savoir qui est-ce qui va gagner est-ce que les dynamiques d'intégration économique seront suffisamment fortes pour enrayer et stopper les dynamiques de désintégration politique autrement dit est-ce qu'en Europe ceux qui veulent arrêter le Brexit y arriveront ou est-ce que c'est le contraire est-ce que les dynamiques de désintégration politique d'affirmation des souverainetés des identités des rapports de force est-ce que ces dynamiques sont tellement fortes qu'elles vont finir par casser les dynamiques d'intégration économique et donc en Europe la question est est-ce que le Brexit va finir par tuer non pas seulement le Royaume-Uni mais l'ensemble de l'intégration européenne elle-même et dans le monde c'est est-ce que ces rapports de force vont finir par remettre en cause la mondialisation elle-même et c'est là où intervient les Etats-Unis d'Amérique l'Amérique est aujourd'hui de façon assez extraordinaire devenue une puissance contestataire une puissance révisionniste c'est même la seule puissance révisionniste dans le monde les Etats-Unis de Donald Trump attaquent tout le système qui a été formé par les Etats-Unis et même à la fin de la seconde guerre mondiale ils attaquent le multilatéralisme ils attaquent les alliances militaires ou du moins ils sont pragmatiques vis-à-vis des alliances militaires et ils ne soutiennent plus vraiment la démocratie et les droits de l'homme on ne peut pas dire que quand on invite le Brésil d'extrême droite à adhérer à l'OTAN et quand on pense que le président M. Duarte est un grand homme qu'on invite aux Etats-Unis on ne peut pas dire qu'on est un grand défenseur des droits de l'homme et donc cette Amérique-là est censée défendre l'Europe c'est notre allié c'est notre leader dans l'OTAN depuis 49 et donc les Européens n'ont jamais construit de défense autonome aux grands dames des Français parce que l'Amérique est là qu'elle fait le travail c'est beaucoup moins cher de faire faire par les Etats-Unis que de faire soi-même et donc on a vécu comme ça très confortablement protégé par les Etats-Unis moi la question que je pose c'est on voit que le monde change aujourd'hui à une vitesse phénoménale et on a l'impression que les Européens pensent que la seule chose au monde qui ne changera jamais c'est l'OTAN c'est à dire que tout s'effondre l'Algérie peut devenir démocratique la Syrie a disparu l'Iran deviendra la grande puissance du Moyen-Orient etc. tout s'effondre mais l'OTAN va demeurer ad vitam aeternam moi je n'y crois pas une seconde je n'y crois pas une seconde parce que les Américains n'y croient plus non plus parce que les Américains cherchent à avoir le maximum de liberté d'action America first ça ne veut pas dire simplement l'Amérique d'abord ça veut dire l'Amérique en premier et les autres qui se débrouillent mais l'Amérique est seulement l'Amérique donc je crois profondément que la fin de l'Occident est là que la géopolitique occidentale est en train de se terminer que les Européens doivent se prendre en charge que les Européens doivent penser une géopolitique européenne et que le pire des scénarios qui pourraient arriver pour l'Europe ce serait d'être de plus en plus menacés non pas par des grandes hordes qui envahiraient les steppes polonaises tant est qu'il y a de la steppe en Pologne je ne suis pas sûre non pas ça mais par des multiples menaces cyber tout ce que vous voulez de plus en plus vulnérable une Europe de plus en plus vulnérale et de moins en moins défendue c'est à dire le pire des scénarios pour l'Europe serait une OTAN qui ne soit plus crédible parce que les Américains n'y seraient plus et une défense européenne qui n'existerait pas encore et il se passerait quoi ? et bien nous serions est-ce qu'on y a pensé d'ailleurs ? bien sûr que non est-ce que parmi vous on a pensé à ça le fait que il n'y a plus de temps la France est la seule à posséder l'arme nucléaire dans l'Union Européenne revue et corrigée qu'est-ce qui se passe si l'Amérique dit je me barre il y a trois solutions les états européens courent à Washington pour chacun essayer d'avoir un traité bilatéral de défense avec Washington ce que les Polonais commencent déjà à faire ça c'est la première solution qui signe la fin de l'Europe la deuxième solution c'est que et bien les Européens se prennent en main et construisent vraiment une souveraineté stratégique et une défense européenne et la troisième solution c'est qu'il ne se passe rien au niveau européen mais que quelques pays deux ou trois dont la France avec quelques autres toujours les mêmes la Belgique le Luxembourg l'Espagne qui sont des pays sûrs arrivent à faire quelque chose et les autres mais contre quelle menace Thomas qu'est-ce qui peut se passer si l'OTAN s'effondre la Russie la chère Russie nous envahit bon d'abord il y a des travaux là-dessus quand on lit directement et entre les lignes la revue stratégique c'est une perspective qui est abordée c'est-à-dire que ce que dit la revue stratégique qui n'avait pas été dit avant c'est que le multilatéralisme pardon la multipolarité que les Européens le monde multipolaire que les Européens ont cherché à construire est en train d'advenir mais qu'il est en train d'advenir sans multilatéralisme et ça c'est extrêmement déstabilisant pour eux parce que ce multilatéralisme est directement remis en cause par la Chine par la Russie l'annexion de la Crimée déstabilisation du Donbass au SCE la Chine je pense que Valérie pourrait l'illustrer et par les Etats-Unis et ça c'est effectivement la rupture majeure donc ce constat de mettre non pas sur un pied d'égalité ces trois pays parce qu'il y a le système d'alliance c'est que Nicole l'a rappelé il y a une sorte d'exception française à croire qu'on peut assurer notre sécurité par nous-mêmes j'ai bien d'exception française ce qui relève un peu de l'illusion aussi c'est pour ça que je parlais moi du P3 c'est qu'il y a à mon avis aussi la prise de conscience de qu'est-ce qu'un pays comme la France peut faire seul alors il y a toujours le parapluie nucléaire mais on se rend bien compte que le parapluie nucléaire par rapport au caractère polymorphe des menaces est partiellement inadapté mais seul contre qui contre quoi en fait pardon seul contre qui contre les rues contre les chinois la question c'est l'inventaire des menaces que l'on peut faire à 30 ans là en fait dans ce qui est fait dans la doctrine et puis ensuite il y a tous les cas de figure typiquement sur lesquels on peut réfléchir dans les think tanks mais dans le cas de la doctrine il y a deux grands types de menaces il y a d'une part le djihadisme qui frappe sur notre sol et donc une des ruptures que nous avons connues c'est d'avoir eu en gros 250 morts sur notre sol avec des attaques terroristes du terrorisme militarisé pour reprendre la formule consacrée et puis ce qui était plus inattendu c'est le retour de la compétition militaire c'est à dire que nous sommes dans une situation où les dépenses militaires ont augmenté partout dans le monde sauf en Europe c'est à dire qu'en gros l'Europe a des armées quand le reste du monde s'est réarmé avec une dépense militaire pour donner des ordres de grandeur les Etats-Unis qui sont à 700 milliards la Chine qui est autour de 280 milliards par an et puis la Russie qui a été dépassée par l'Arabie saoudite qui est autour de 80 milliards et ensuite les pays européens donc en fait il y a le déplacement du centre de gravité du système monde en termes économiques il s'accompagne aussi d'un déplacement du centre de gravité en termes stratégiques vers l'Asie justement l'Asie Valérie est-ce que vous pensez que d'ici 2049 vous l'avez évoqué tout à l'heure mais s'il vous plaît développez votre idée que la Chine peut faire d'un point de vue idéologique politique géostratégique l'impasse sur la prise par la force de Taïwan alors si on si on reste dans l'idée que la Chine n'évolue pas en interne c'est vrai que l'affirmation nationaliste basée sur une affirmation de puissance dont fait partie la puissance militaire et avec tout un côté prestigieux d'image qui est très important pour la consommation interne autant que pour la consommation externe il y a eu l'anniversaire de la fondation de la marine chinoise donc on voit les porte-avions enfin tous les symboles de la puissance qui sont d'ailleurs un peu ceux de la puissance d'hier mais simplement la Chine n'avait pas de porte-avions n'a pas une tradition de puissance navale donc on voit bien que là il y a la volonté d'affirmer cette image de puissance et notamment de puissance navale qui correspond peut-être pas tant que ça à la réalité des menaces auxquelles la Chine ferait face mais en tout cas qui en termes d'image est très important et dans ce contexte-là évidemment on peut imaginer qu'une guerre gagnée remportée contre Taïwan pour aboutir enfin à cette unification de la patrie qui est toujours qui fait partie du coeur d'ailleurs des livres blancs de la défense de la Chine des missions que la Chine auquel elle doit répondre sachant que pour rappeler très brièvement en 1949 le parti communiste a pris le pouvoir sur le continent chinois et que le régime nationaliste donc la république de Chine s'est installé à Taïwan et depuis il y a deux entités qui existent seule la république populaire de Chine quasiment est reconnue par la quasi-totalité des états dans le monde mais Taïwan est là et a une existence autonome et la question c'est de savoir comment se fera cette réunification sachant que l'opinion populaire taïwanaise n'est absolument pas prête à une réunification avec le régime tel qu'il existe donc on peut très bien imaginer que ça soit une tentation et d'ailleurs il y a eu des déclarations du président Xi Jinping l'année dernière qui est au début de l'année qui était très va-t'en guerre sur l'idée que ça se ferait et il faudrait que ça se fasse relativement rapidement on ne pourrait pas attendre éternellement en revanche la Chine en tout cas pour le moment est encore extrêmement prudente dans ses calculs et ne se lancera pas à mon avis dans une opération on a cité Sun Tzu tout à l'heure pour Sun Tzu et pour les stratèges chinois la meilleure des guerres c'est celle qu'on gagne avant même de l'avoir commencé c'est à dire qu'on gagne la guerre et là on est en plein dans ces guerres de l'information qu'on juge très très modernes mais qui en fait sont aussi extrêmement anciennes la manipulation de l'opinion gagner une guerre sans combattre les stratégies d'influence on a des moyens techniques nouveaux qui décuplent ces stratégies là mais enfin on n'est pas du tout dans des choses très nouvelles ça date de l'antiquité chinoise ou grecque et donc en fait l'idée c'est que la Chine ne se lancera pas dans une guerre en particulier contre les Etats-Unis même les Etats-Unis de Donald Trump si elle n'est pas absolument certaine de pouvoir emporter la victoire matériellement et on en est encore une fois très loin ou alors elle aura persuadé les autres et c'est pour ça que parfois monter en puissance mettre en avant sans cesse cette puissance chinoise qui émerge et contre laquelle on ne peut rien fait partie aussi d'une stratégie qui sert les intérêts de Pékin c'est à dire que plus Pékin fera peur et moins on osera évidemment réagir en cas d'action de la Chine en mer de Chine face au Japon ou à Taïwan et juste un dernier point pour terminer c'est pas la Chine mais les Etats-Unis on peut aussi regarder ce qui se passe en Asie ailleurs qu'en Chine notamment au Japon où la position du Japon qui est extrêmement prudente pour des raisons historiques c'est l'Allemagne puissance 10 000 et bien et puis il n'y a pas d'union européenne en Asie enfin il n'y a pas d'union asiatique le Japon a comme position que les relations avec les Etats-Unis pour le Japon sont absolument vitales il n'est pas question de mettre en danger l'alliance de sécurité parce que ça imposerait des bouleversements y compris internes beaucoup trop compliqués à mettre en oeuvre et que la théorie c'est que les Etats-Unis restent une démocratie que les présidents passent même si Trump représente un courant très ancien qui est l'isolationnisme américain le refus de s'engager il faut se souvenir de ce qu'étaient les Etats-Unis avant la deuxième guerre enfin avant leur entrée en guerre enfin je veux dire Père Larbourg etc. donc c'est pas non plus quelque chose c'est quelque chose qui est un fond réel qui existe mais en même temps Trump sera ou pas réélu dans 4 ans il n'est pas éternel il y a des courants aux Etats-Unis il y a des évolutions il y a des oppositions donc je pense qu'il faut aussi garder une vision peut-être un peu plus optimiste sur le rôle que les Etats-Unis pourraient jouer il y a un peu plus optimiste il y a des